Ça fait du bien de pouvoir retrouver à la fois la Ligue 2 et la Ligue 1 à la télé. Maintenant, c'est vrai qu'on a envie de retrouver un petit peu le stade avec les supporters et puis les équipes adverses dans l'aspect surtout compétition. L'aspect des matchs amicaux, on en a fait beaucoup, mais ça ne remplace pas quand même les matchs de championnat. Et l'aspect compétitivité qu'ont besoin à la fois les supporters, les joueurs et le staff. J'espère surtout qu'on sera sur le rythme des matchs que l'on avait produit et sur ce qu'on a voulu montrer, notamment même contre Sedan ou même au Paris FC en première mi-temps. Après, c'est la durée. En fait, aujourd'hui, c'est la durée parce que j'ai une équipe qui a été capable pendant une heure et quart de pouvoir faire de très belles choses. Et puis par moments, peut-être avec un peu de suffisance malgré tout, ou un peu de manque de concentration par le fait qu'on n'ait pas joué depuis un moment, des fois, on baisse un petit peu de rythme. Donc c'est surtout que ce que je vais demander, c'est une constance tout au long du match. C'est les résultats qui feront qu'on sera performant ou pas. Et je repartirai dans le même fonctionnement que j'ai eu l'année dernière, c'est-à-dire qu'on se fixera des objectifs sur les dix premiers, après au vingtième, au trentième. Puis après, on verra où on se situera. Je ne peux pas aujourd'hui prétendre annoncer quoi que ce soit parce que ce championnat est très difficile et très homogène et il n'est pas facile d'être en haut du classement. Donc on verra comment ça se passera. Je m'attends toujours à la même chose, c'est-à-dire une équipe bien en place et qui joue avec la vitesse de ses attaquants, qui a un groupe qui n'a pas beaucoup changé aussi, qui connaît très bien la Ligue 2, qui est un très bon entraîneur. Donc ça va être un match où, par rapport à ce qu'on a travaillé cette semaine, il va falloir faire très très attention, bien sûr, à la prise de vitesse de Thiaré, mais aussi à la qualité technique de leurs joueurs.